salut à tous vous êtes nombreux nombreuses à commenter très régulièrement sur les réseaux sociaux facebook et autres sur le fait de pourquoi mais par exemple le 13e a moins de poissons que le 15e et pourquoi le 15e et d'ailleurs d'ailleurs le 13e tout ça c'est une histoire de points et de secteurs compétition il est très facile de le comprendre alors suivi cette vidéo et je pense qu'à la fin vous y comprendrez plus clair donc aujourd'hui en compétition il est très important de sectoriser en fait votre plan d'eau votre lac puisqu'en soit d'avoir des secteurs donnera la chance à tout le monde d'accéder au podium général je vous explique comment et pourquoi cela fonctionne donc là pour vous présenter les secteurs sur ce magnifique étant une cinquantaine d'hectares donc l'organisateur a très bien fait les choses puisqu'il a séparé en quatre secteurs nous avons ce secteur en vert là qui représente la pointe de l'étang un secteur bleu qui représente un passage entre ces deux ces deux parties d'étang un secteur rouge qui lui va pêcher toute la grande plein eau qui était un peu plus large et deux petites anses qu'on appelle enfin là bas la queue du boucher deux petites anses qui sont sectorisés en jaune comme ça qui ont aussi eu la même égalité pendant la compétition pendant la compétition ce qui s'est passé c'est qu'un tout début de compétition en fait un énorme banc de poissons en fait était présent en réserve ce qui fait que les postes 1 2 3 35 ont pu éclater les poissons alors que les autres secteurs eux étaient beaucoup moins riches de poissons donc au lieu d'avoir une disparité entre entre les pêcheurs les secteurs ont fait que le meilleur pêcheur du secteur vert a pris un point le meilleur pêcheur du secteur bleu a pris un point le meilleur pêcheur du secteur rouge et aussi le meilleur pêcheur du secteur jaune ont tous pris un point les deuxièmes ont pris deux points les troisièmes les quatrièmes et les cinquièmes parmi c'est un point donc là il s'est avéré que sur le secteur vert le premier a fini avec 650 kg donc lui pour le coup il a vraiment fini premier sur le général de la première manche ensuite en deuxième position on a eu donc le secteur le poste 13 qui était sur ce secteur rouge qui lui avec quasiment 80 kg a fini premier de son secteur et il est le deuxième meilleur premier en nombre de kilos donc on va lui mettre aussi un point mais il va être deuxième au général ensuite nous avons eu le secteur bleu qui lui aussi a pris un point au poste 31 un point avec aussi un peu plus de 80 kg qui lui est troisième au général et le secteur jaune donc au poste 18 qui lui aussi a pris un point en étant le meilleur des pêcheurs sur ce secteur prend un point mais est le quatrième meilleur des premiers donc il prend il se place à la quatrième position au général ainsi de suite pour les deuxièmes le meilleur le meilleur deuxième des quatre secteurs et cinquième le deuxième meilleur des deuxièmes et sixième et ainsi de suite en deuxième manche voilà ce qui se passe donc avec cette histoire de secteur ce qui est bien c'est qu'en deuxième manche il ya une pause de 24 heures est ce qui fait que les poissons ont sûrement bougé puisqu'en soit les postes de la réserve donc le 1 2 3 35 et les autres là qui avait très bien fonctionné en première manche ont beaucoup moins bien fonctionné en deuxième peut-être que les poissons ils sont restés mais était beaucoup moins mordeur mais donc du coup ce qui s'est passé c'est que sur d'autres secteurs en fait ça s'est très bien boutiqué donc sur le secteur bleu il est resté quasiment sur off puisque trois poissons seulement ont été pris donc un secteur très difficile donc ce qui est bien c'est que chaque pêcheur en fait a pu batailler entre eux malgré que le premier n'avait que deux poissons donc il était possible jusqu'à la fin en fait de faire premier de secteur et rêver au général sur le poste sur le secteur rouge ici ça a très bien bataillé puisque chaque chaque équipe a fait du poisson trois ou quatre équipes se sont vite démarqué on bataillé vraiment jusqu'à la fin pour quelques grammes et sur le secteur jaune donc un secteur où nous étions avec julien au poste 25 ici nous avions un banc de poissons fait qui était arrivé dans cette petite tense au bout nous l'avions vu au drôle le matin et pour nous pensions vraiment que ça allait bien le faire et c'était sans compter sur le poste 19 qui lui en fait a bien cartonné les carpes puisqu'il finira en fin de compte premier de notre secteur nous deuxième et ici le 24 finira troisième donc sans cette histoire de secteur vous imaginez bien un peu les résultats comment ils pourraient être très très irréguliers donc là sur le classement on peut voir que l'équipe de Mathieu Nera a pris un point sur le secteur jaune où nous étions au poste 19 Luc et Maxence eux ont pris un point au poste 35 donc qui était à la réserve ensuite nous avons les autres donc Christophe Nougier, Edouard Tabellion, nous même ont pris ainsi les points qui suivaient donc un point, les deux points, les trois points, les quatre points des quatrièmes secteurs et ainsi de suite tous ces points là en fait vont être additionnés à la première manche et nous donnerons ensuite un classement de celui qui a le moins de points accumulés à celui qui en a le plus et donc du premier au dernier les kilos sur les deux manches viendront ensuite départager les ex-echo en nombre de points. Donc là pour mieux comprendre le classement final on s'aperçoit que l'équipe qui a fini première à la première manche avait fait un point ainsi qu'à la deuxième manche donc au final ça leur donne deux points pour eux avec 12 et 31 poissons pour un total de 461 kg les deuxièmes de ce général donc eux ont fait deuxième à la première manche et premier à la deuxième manche avec un total de trois points avec 310 kg au total de leurs deux manches cumulées. C'est là que le hic arrive pour ceux qui ne comprennent pas l'équipe qui a fini troisième donc avec 793 kg de poissons on pourrait se dire mais pourquoi ils ne sont pas devant et bien en fait c'est une histoire de points puisqu'ils ont fait premier à la première manche mais à la deuxième manche ils ont fait que trois points en finissant troisième de leur secteur c'est qu'ils leur donnent quatre points donc les deux premiers qui ont fait deux et trois points sont meilleurs en termes de points car ce sont des équipes qui sont sûrement plus régulières. Nous en quatrième nous avions aussi quatre points tout comme le troisième nous avions fait deux et deux question régularité on était pas mal. Or là le poids enfin le nombre de poissons sur notre secteur ainsi que le poids nous ont contraint puisque nous avions fait 239 kg de poissons avec quatre points et le troisième avec quatre points mais avec 793 donc il nous passe devant en nombre de kilos de poissons et ainsi de suite. Le cinquième lui avait 665 poissons mais avec cinq points 2 plus 3 nous étions devant lui malgré qu'il avait 665 poissons et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et ce qui permet avec ce genre de tableau de faire un tableau où les pêcheurs du premier an dernier on leur montre en fait la régularité de la pêche qu'ils ont eue de finir premier premier sur peut-être deux secteurs difficiles sur un secteur facile un secteur difficile cela permet vraiment d'avoir un classement propre et très équitable. Donc vous l'avez bien compris sans ce système de secteurs et de points il y aurait de grosses disparités entre les pêcheurs c'est à dire que le premier secteur avec 650 kg en deuxième manche s'il n'y avait pas eu de secteur et de points en deuxième manche les mecs pouvaient se reposer sur leurs lauriers avec 6 kg là et être sûr de finir en deuxième et première position quasiment alors que avec cette histoire de points chacun sa chance même en deuxième manche jusqu'à la dernière minute il est possible de prendre un ou deux points malgré qu'on ait fait 4 ou 5 points en première manche il est encore possible d'arriver dans le top 5 voire le top 3 donc je pense que les points et les secteurs c'est vraiment l'avenir de la compétition c'est ce qu'il ya de plus équitable pour tous les pêcheurs que soient débutants ou alors acharnés là c'était un très bel exemple du trophée la chaume en termes de de niveau de pêche c'est très régulier c'est très très propre rien à redire les secteurs étaient très très bien j'espère qu'à l'avenir vous en prendrez tous vous en prendrez tous conscience c'est ce que je cherchais comme mot vous en prendrez tous conscience que sur n'importe quelle compétition il est très 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 important et primordial aujourd'hui de faire des secteurs pour nous soyons tous égaux lors de la pêche j'espère que cette vidéo t'a plu si elle t'a plu n'hésite pas à mettre un petit like mardi prochain n'oublie pas les vidéos reviennent j'ai été absent cet été puisque j'ai fait quelques compétitions mais qui étaient importantes à mes yeux donc je n'ai pas pris le temps de filmer cette dernière compétition on l'a filmé à moitié mais on y a fait un truc assez bien un joli montage ça sent mardi prochain c'était sur le trophée de la chaume je vous dis à mardi et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou s'il ya des choses qui sont pas encore très claires ciao on Attends, mec j'ai une dinguerie là, j'ai filmé, j'ai filmé, t'es sérieux là ? Dinguerie, il y a des trucs à mes scopes là, le tri qui est derrière toi, oh la vidéo de l'année mon gars. Les gars, être réveillés par une petite face qui se prouille en fin de compte que c'était une vraie touche, ça ça dégomme sa mère.